Je suis le genre de personnes qui cherchent ses propres problèmes. Vous verrez. Bonjour tout le monde, ici c'est Fry Hyde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du sulfate contenu dans les shampoings. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter les shampoings sans sulfate ou c'est juste trop dispendieux pour rien ? Et à la fin de la vidéo, je vais laver mes cheveux uniquement en utilisant le rassol. Mais je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous pensez déjà de prime abord des sulfates contenues dans les shampoings ? Est-ce que vous utilisez uniquement des shampoings sans sulfate ou vous en croyez un peu ou vous ne croyez pas que les sulfates sont dangereuses ? Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une chaîne en fait où je documente mon évolution capillaire. Place à la vidéo. Je parcourais YouTube et j'ai posé une question à Myriam de la chaîne Myriam Pretty Secret qui m'a répondu gentiment. Merci Myriam en passant. Elle m'a dit qu'il y a certains shampoings sans sulfate qui sont plus asséchants que les shampoings avec sulfate parce qu'ils utilisent d'autres sachants tensioactifs qui sont encore plus, beaucoup plus asséchants. Là, il y a quelque chose qui a cliqué dans ma tête là. Je me suis dit, mon aventure capillaire a commencé en février, mars, on est en décembre. J'ai utilisé 4 shampoings différents. Les 4 étaient sans ce pas. 3, je n'ai jamais fini. A chaque fois, je changeais le shampoing parce que le shampoing asséchait trop mes cheveux. Je finis par croire que peut-être ça asséchait trop mes cheveux parce que le shampoing est censé asséchir mes cheveux comme ça et c'est moi qui fais des siennes. Mais le dernier shampoing que j'ai utilisé qui est le Girano Curl Care, c'est celui qui asséchait le moins mes cheveux. Et c'est celui qui moussait le moins. Et là, je me suis dit, oh, avec le commentaire de Mia, je me suis dit, peut-être que c'est la chambre tension active là qui sied le mieux pour mes cheveux. Mais là, je parcourais encore sur YouTube, j'ai dit, j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui n'utilisent même pas de shampoing sur leurs cheveux. C'est répandu depuis plusieurs années, depuis le début du mouvement naturel là. Il y a plein de gens qui ont décidé de laver leurs cheveux sans shampoing. No pour méthode, il y a des gens qui lavent leurs cheveux avec Bikisoda, Apple Cider Vinegar. Je me suis dit, pourquoi pas essayer une méthode sans shampoing? Je me suis dit, ok, je vais essayer de laver mes cheveux avec le Rassoul, puisque j'avais essayé le Bentonite une fois, puis mes cheveux ont bien réagi au Bentonite. Aujourd'hui, je vais comparer subjectivement le Rassoul et mon shampoing Gerano Coil Care. Je vais voir s'il y aura une différence en fait. La poudre de Rassoul est une poudre qui est originaire des Mont-Atlas au Maroc. Elle a été longtemps utilisée pour la santé des cheveux, mais aussi de la peau. Elle contient de nombreux minéraux qui permettent en fait de réguler le sébum au niveau des cheveux. C'est donc idéal pour ceux qui ont les cheveux un peu gras. La poudre de Rassoul a aussi un rôle apaisant, qui est idéal pour ceux qui ont des pellicules ou des démangeaisons. Ça permet en fait de lutter contre tout ça. Et à ce qui paraît, c'est moins asséchant que la poudre de Bentonite que j'ai utilisée il y a quelques semaines. Désolée, je n'ai pas pu filmer l'application parce que je n'étais pas à focus du tout. Mais l'application est très simple. En fait, j'ai juste pris mon spray, puis j'ai mouillé mes cheveux avec mon spray. Mais c'est mieux en fait de faire ça sous la douche parce que vous allez faire moins de dégâts et les cheveux seront mieux mouillés. J'ai pris mon spray, puis j'ai vraiment mouillé chaque section. Puis après, j'ai pris l'argile ici. Puis sur chaque section, j'ai mis l'argile sur mes cheveux. Mais ce n'est pas tout. Section par section, j'ai pris une partie, partie par partie, puis j'ai commencé à démêler pour m'aider au coiffage tantôt. On a le fond. Par exemple, ici, il y a cette partie-là. Je commence à démêler. Puis quand j'ai une section assez grosse, Je fais aussi des massages circulaires pour laver mon cuir chevelu et détoxifier mon cuir chevelu. J'ai fait ça sur l'ensemble de mes cheveux. Puis voici le résultat, comme vous pouvez voir. Déjà, a priori, je trouve que mon cuir chevelu respire beaucoup. Ça, c'est à cause des huiles essentielles sûrement. Puis j'aime vraiment beaucoup l'odeur de ce masque. Bon, c'est ça l'application. Je vais attendre environ 10 minutes, puis ensuite je vais restreindre le masque. Maintenant, c'est le temps d'aller rincer le tout. Alors, je ne vais pas me mentir. Le résultat est trop top. Mes cheveux n'ont jamais été aussi doux après un lavage. Est-ce que je vais l'utiliser chaque semaine? Je ne suis pas encore sûre. Peut-être que je vais alterner avec des couaches et mon shampoing sans sulfate qui fonctionne mieux pour mes cheveux. Je ne sais pas encore. Je vais vous tenir informé. Et juste vous dire que mes cheveux sont totalement bons à cause des huiles essentielles que j'ai rajoutées par-dessus. Donc, c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner en activant la clochette des notifications. Et on se retrouve sur les nouvelles vidéos.